Tu te trouves dans les rayons d'un supermarché assoiffé. Tu vas probablement choisir ta marque habituelle, ou la moins chère. Mais la prochaine fois que tu achètes de l'eau, vérifie ceci. Savais-tu qu'avant d'acheter une bouteille en plastique, la première chose à faire est de regarder le fond ? Retourne-la et cherche le symbole de recyclage contenant un numéro. Ces triangles indiquent en fait quel type de plastique a été utilisé dans la production de ta bouteille. S'il comporte le chiffre 1, la bouteille ne peut être utilisée qu'une seule fois. Cela signifie que si tu laisses ta bouteille exposée à la lumière du soleil et à des températures chaudes, elle se mettra probablement à libérer des substances toxiques dans son contenu. Et boire ce liquide ne sera pas très bon pour toi. Si le chiffre est un 3 ou un 7, il vaut mieux l'éviter. En effet, il est fort probable que cette bouteille libère déjà des produits chimiques dans la boisson qu'elle contient. Et comme tu l'imagines, une exposition prolongée à ces produits peut entraîner de graves problèmes de santé. Il vaut mieux privilégier les numéros 2, 4, 5 ou les lettres PP. Ce sont les bouteilles les plus sûres. Elles conviennent à de multiples usages et tu peux les conserver plus longtemps. Mais n'oublie pas de les remplir principalement d'eau froide et de les désinfecter de temps en temps. Si tu mets du liquide chaud dans une bouteille en plastique, le liquide absorbera les produits chimiques contenus dedans. Et pendant qu'on y est, lorsque tu vois des packs de bouteilles emballés dans du plastique, ne sois pas timide. Ouvre-en un et prends le nombre de bouteilles que tu veux. Les supermarchés utilisent cette stratégie car ils savent que les clients auront la flemme de déchirer le plastique et prendront un pack entier. Te voilà maintenant dans le rayon frais. Tu regardes les fromages et tu te demandes lequel prendre. Évite ceux qui sont présentés en petites tranches séparées par du plastique. On ne devrait même pas appeler ces produits du fromage, car leur teneur en fromage réel est inférieur à 51%. En fait, les fabricants sont obligés d'apposer la mention « produits fromagers » au lieu de « fromage ». Et si tu cherches les petits caractères, tu devrais voir cette mention quelque part sur l'emballage. Quand tu achètes un fromage à pâte cuite, fais attention à sa couleur, à sa texture et surtout à ses trous. Tout d'abord, la pâte doit être uniforme et sans croûte blanche. Et au lieu de choisir un fromage dont les trous sont inégaux et asymétriques, privilégie ceux dont les trous sont répartis uniformément sur tout son ensemble. Et si tu le peux, essaye de le presser. Il doit immédiatement retrouver sa forme. Et voilà, tu as trouvé le fromage parfait. Passons au poisson. En le choisissant, assure-toi de bien regarder ses yeux. Et non, ça ne doit pas forcément être le coup de foudre. Vérifie juste si l'œil du poisson est brillant. Des yeux troubles et gonflés signifient que le poisson est vieux et a probablement dépassé sa période de consommation. Et si tu es amateur de viande, assure-toi de ne pas acheter de la viande collée. Oui, tu as bien entendu. Certains producteurs de viande ont pris l'habitude de coller de petits morceaux ensemble avant de les vendre. Grâce à une petite poudre blanche. Cela fait plus de viande. Et ça permet d'économiser de l'argent en réduisant le gaspillage. Pour t'assurer que tu n'achètes pas de la viande collée, recherche les fissures dans les viandes emballées. Même si cette colle permet d'assembler les fibres de la viande, elle ne retiendra pas la graisse. Donc, si tu vois des fissures dans la graisse, cela signifie que c'est de la viande reconstituée. Et même si tu repères des fissures dans les fibres, il peut s'agir de l'usure de la colle. Souviens-toi bien de cette astuce et n'achète plus jamais ce genre de viande. Et maintenant, les kiwis. Ne les achète pas s'ils sont trop mous. Il se trouve que les kiwis mous sont trop mûrs ou extra-pourris. Bon, extra-pourris n'est pas un terme qui existe vraiment, mais tu vois l'idée. Quand les kiwis deviennent mous, ils libèrent un gaz appelé éthylène, qui apporte aux fruits une terrible acidité. Pour savoir lesquels choisir, appuie le doigt dessus et vois leur consistance. Si ton doigt s'enfonce trop, c'est mauvais signe. Mais s'il s'enfonce juste un peu et que le fruit reprend sa forme, tu peux y aller. Si tu veux manger sainement, n'achète pas de produits emballés contenant plus de 5 ingrédients. Le principe de base est le suivant. Plus il y a d'ingrédients dans un aliment emballé, plus il a été transformé. Bien entendu, la qualité de ces 5 ingrédients compte aussi. Mais pense-y la prochaine fois que tu feras tes courses. Les chips, qui n'aime pas ça ? Mais savais-tu que la plupart des chips emballés ne sont en fait composés que de 42% de pommes de terre ? Au final, c'est ton choix. Mais si j'étais toi, j'éviterais d'en acheter. Et vérifie les ingrédients avant d'en ouvrir un paquet. Et ces sachets qui te disent contenir 400 g de chips ou autres produits dans le genre, crois-tu qu'ils contiennent vraiment la quantité annoncée ? Eh bien non ! Tu peux vérifier chaque sachet sur une balance pour voir son poids réel. Mais en général, les 400 g sont plus proches de 300, et ainsi de suite. Ce n'est pas que les supermarchés veulent nous tromper. Mais il se trouve que ces sachets sont généralement remplis automatiquement. Et on ne pèse pas vraiment la quantité de produits qu'ils contiennent. Même si tu aimes les rasoirs roses, n'en achète pas. As-tu déjà entendu parler de la taxe rose ? Il s'avère que les produits destinés aux femmes et aux jeunes filles coûtent 7% plus cher que les mêmes produits destinés aux hommes. On pense que les femmes sont de meilleures clientes et qu'elles payeront plus cher sans réfléchir pour les mêmes produits. Donc, si tu veux faire des économies, privilégie les produits bleus. Maintenant, avant d'acheter des produits frais, assure-toi de bien regarder les codes PLU. Au cas où tu ne le saurais pas, les codes PLU sont ces numéros à 4 ou 5 chiffres qui apparaissent sur un petit autocollant apposé sur chaque produit aux États-Unis. Un code à 4 chiffres signifie généralement que le produit a été cultivé de manière traditionnelle plutôt que bio. Examine bien chaque produit individuellement, car ils peuvent être mal rangés. Les codes à 5 chiffres qui commencent par 9 indiquent généralement les produits bio. Si c'est ce que tu cherches, tu sais comment les trouver. N'achète jamais de pommes de terre vertes. Elles existent bel et bien et même si la plupart d'entre elles n'arrivent jamais en magasin, sois vigilant. Les pommes de terre vertes peuvent causer des problèmes de santé et elles sont loin de représenter la meilleure qualité. Elles deviennent vertes lorsqu'elles n'ont pas été stockées correctement ou qu'elles ont été beaucoup trop exposées au soleil. Cette couleur verte indique la présence de toxines nocives pour l'homme. Alors, évite-les. N'achète pas non plus de café datant de plus de 18 mois. Regarde les dates de péremption quand tu fais tes courses. Et si tu le peux, privilégie le café en grains au café moulu. Les grains préservent les propriétés antioxydantes du café et les moudres au dernier moment est généralement le meilleur moyen de bénéficier de toutes les qualités du café. Et enfin, fais tes achats en ligne entre le mardi et le jeudi. Cela peut paraître étrange, mais des études ont montré que le meilleur moyen de profiter de bonnes affaires est de faire ces courses entre ces deux jours. Et si tu cherches à faire des économies, oublie le dimanche. Dis-nous dans les commentaires si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et n'oublie pas de toujours prendre la vie côté sympa.